La Syrie La Syrie, un pays aujourd'hui considéré comme islamiste, terroriste, extrémiste et qui est classé 8ème pays le plus dangereux du monde. Le pays est en guerre depuis maintenant plus de 13 ans et des centaines de milliers de personnes ont déjà été tuées. J'ai donc décidé de m'y rendre. A l'aide de mon père et de ma caméra, nous vous montrerons la vérité sur ce pays qui est aujourd'hui si critiqué et jugé aux yeux de tous juste à la vue de quelques images des médias. En nous montrant certaines vidéos d'un certain point de vue, ils arrivent à nous faire avaler n'importe quoi. Je sais que le voyage ne sera pas de tout repos mais j'ai confiance en moi, mes capacités et celles de mon père. J'ai une mission à réaliser. Rétablir la vérité sur ce pays si riche en histoire et en culture. C'est le moment pour moi de repartir sur les traces de mes origines afin de vous faire découvrir la réelle nature de ce pays. Pour cela, nous passerons par les villes de Masiaf, Damas, Marloula, Kadmus, Alep, Latakia, et pour terminer, Homs. Il est donc temps pour moi de vous présenter l'histoire de mon pays si critiqué et mal vu aux yeux de tous. La Syrie. Ok les amis, on vient d'arriver dans l'appart. Je vais vous faire un petit room tour pour vous montrer comment on va vivre pendant tout ce mois et demi. La petite cuisine. Là on a les jardins. Tout est en construction ici. Ça fait bien des années que c'est en construction. Là il y a deux pièces. Une pièce là c'est un peu du rangement. Et juste ici la salle de bain. Je vais prendre une douche là en plus. Soit on se lève avec le pommeau sur le sol nu et ensuite l'eau elle vient coller ici. Ou alors on va venir utiliser un seau pour se rincer avec l'eau. Dans tout le pays il n'y a pratiquement pas d'électricité. Il y a chez ma tante, il y a l'électricité. Il y a environ de l'électricité 30 minutes, 1 heure par jour. Normalement vous les voyez, ils sont là, c'est les panneaux solaires. Pour que ma tante ait l'électricité par exemple. Elle habite juste en dessous, juste là. Directement, nous nous rendons au château de Masiaf. Là où nous allons rencontrer deux personnes qui vont pouvoir nous expliquer l'histoire du château. Le château de Masiaf, le bleu grand château. Le citadins, le centre, qu'est-ce qu'on appelle dans l'histoire les assassins. Ça on va expliquer plus tard. Et le chef de montagne qui gouverne ici. Bonjour, comment allez-vous ? Quelle est-ce que vous êtes ? Il y a ici, Hassan. Hassan, je suis intéressé. Je suis intéressé en terminer de l'éducation historique sur les différents sites dans notre région. C'est Masiaf. Merci. Bienvenue. Dans cette période, il y a des pauvres de l'Abbasie qui a eu appris un équilibre dans l'Abbasie pour l'amare de l'amare comme l'amare de l'حمidani et l'amare de l'amare de l'amare Ceci a eu appris à une population de l'amare de l'amare Lesquels qui s'écrivent par les Arabes C'est une zone de la mousse où l'amare de l'amare de la mousse à plus de l'amare 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 Nous sommes tous les châteaux et les châteaux qui sont dans le château de Masiaf. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce château là vous pouvez le retrouver dans Assassin's Creed. Alors je ne sais plus c'est lequel. Un château qui est dans Assassin's Creed et c'est le château de Masiaf. Et dans le château de Masiaf, il a commencé à faire des défis. D'abord, la qualité des défis, c'est la qualité des défis, il est en premier de la Château. On a un premier de la Château d'Etat, On est sur le toit du château là, regardez on voit toute la ville Voilà les gars la visite du château est terminée donc c'était super en plus avoir des experts avec nous à chaque fois c'est parfait ils peuvent tout nous expliquer Après cette visite extraordinaire je me rends chez ma tante qui va nous préparer le repas de midi à moi et mon père Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est un amour 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 Elle nous prépare à manger des sambouss et du coup je vais la filmer pendant qu'elle prépare comme ça vous allez voir comment ça se fait C'est un amour C'est un amour C'est un amour C'est un amour Et voilà les amis on a terminé regardez c'est magnifique C'est bon On a terminé maintenant on va pouvoir manger le repas les sambouss et qu'on a préparé avec le daron qui arrive et goûter tout ça Let's go C'est un amour C'est un amour C'est bien ce que j'ai fait ? C'est magnifique Et ouais t'as vu ça ? C'est quoi que j'ai fait ? C'est quoi que j'ai fait ? Où t'as appris ça ? Voilà j'ai vu Tu connais Après un bon repas je me rends à l'entrée de la ville pour rejoindre Shehab Hadi pour que nous puissions visiter la ville de Masiaf comme il se doit Il est environ 17h et c'est là où les personnes de la ville commencent à sortir car l'après midi on peut atteindre des températures très élevées dépassant les 40-45 degrés Les habitants préfèrent donc sortir en fin d'après midi pour se détendre ou aller boire un café entre amis Les amis on est avec Shehab et Hadi qui vont nous faire visiter la ville aujourd'hui Regardez les gars là c'est un peu pour nous les tacos on appelle ça ici les shawarma We are welcome C'est un peu comme nous les tacos regardez Sauf qu'ici on appelle ça un shawarma Voilà chicken house Voilà il y a tous les angajos Ce genre de restaurant vous allez voir un peu de partout C'est pas comme chez nous il n'y a pas de salade et tout C'est cornichons et concombres avec sauce blanche et la viande ici Ah la key pack Je suis prêt Je suis prêt Je suis prêt Merci Ok Regardez ça c'est le magasin de mon ami Lui c'est un vendeur de shisha Donc tout ce qui est Argili c'est un professionnel Regardez il y a la totale ici Ça me fume Les amis il est là regardez on peut acheter un jus Juste ici, c'est maison, c'est pressé avec ça, donc le monsieur il va nous le faire. Lemon, lemon, lemon. Asshallah ? Asshallah. 10 000 pour un jus comme ça, ça fait 80 centimes. Petite explication à propos de la monnaie ici. Elle se nomme le livre syrien. Le problème, c'est que sa valeur n'est pas du tout stable. Tout peut chuter à tout moment. Pour vous donner un exemple, quand je suis allé au pays il y a 4 ans, 1 euro était égal à 1000 livres syriennes. Alors qu'aujourd'hui, 1 euro est égal à 15 000 livres syriennes. Donc oui, vous voyez un peu le délire. Les 15 ans de guerre sont en partie dues à cette variation de la valeur de la monnaie. On va goûter. Ok, ok. Regardez, on est dans une épicerie classique. Donc ça vend de tout. Des graines, des gâteaux, des boissons. Regardez, il y a de tout. Là, il y a des graines, des pistaches, des cacahuètes. Au fond, il y a des guiseurs, des graines de tournesol, on crie là. Il y a de tout. C'est blindé. Et en plus, ce n'est pas cher. Enfin, pour nous. Ici, c'est un magasin de falafel. C'est des sacs de pois chichis écrasés qui donnent ça. Ensuite, on en fait des sandwiches. Regardez, typiquement, une pâtisserie ici. Voilà à quoi ressemblent les gâteaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a souvent de la pistache dedans. Des amandes, des fruits secs. C'est trop bon. Il y a souvent du miel dedans. Regardez tout ce qu'il y a. C'est tellement différent. On va goûter, les gars. On va prendre une pâtisserie où il y a beaucoup d'amandes. Là, ça a l'air succulent. Et vous avez vu, comme c'est des choses qui se concernent, on peut faire dans des emballages. Pour prendre à plusieurs. Pour le temps, quand tu es en famille et qu'il y a des invités, tu sers ça aux invités. Ou pour ouvrir, c'est génial. C'est magnifique. Tu as une pâtisserie. Comment ? Tu as une pâtisserie. Là. Là, là, là. 5 ? 4 ? 10 ? Là, là. C'est bon. C'est bon. Merci. On va vous faire le gâteau. Allez, on y retourne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regardez, c'est mon oncle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alcool ? Alcool. 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 Les amis, on est arrivés dans une maison chez des amis. On est à la montagne. On va nous servir du thé. Du maté. Voilà, les boissons traditionnelles qu'on voit ici. Yalla. Quelle est-ce que tu as-tu ? Mouhabil Houri. Ah, j'aime français. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, après ça, les verres, vous voyez, c'est le maté. Regardez. Il va nous faire une démonstration. Allah m'a sali à Zayyidina Mohamed. Essa, essa. On met le maté dans le verre. You do this. Et ensuite, on mettra l'eau chaude dedans. Ça, c'est les pailles avec lesquelles on boit. Regardez, donc là, la paille, vous voyez, il est des petits trous. C'est fait exprès pour ne pas aspirer d'une nouvelle verre. Alors, je t'attends... C'est comme ça. C'est bon. Je t'attends. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est chaud. C'est la boisson ici que tout le monde prend. Quelle est la team. Je part doucement parce que mon béret est déjà en train de dormir. Fin du jour, fin de la première journée, c'est épuisant. Il fait hyper chaud. Vous voyez comment je transpire. Je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine aventure. À toutes les vrai. Dès le lendemain matin, nous voici en route pour la montagne de Imam Ahmad Là où a lieu une fête qui se nomme Akika Cela se voit à mon visage, il fait très chaud actuellement La raison est simple, comme vous pouvez le remarquer sur la montagne à côté de nous Les arbres sont très courts Car durant l'hiver, les habitants n'ayant plus rien pour se chauffer étaient obligés de couper le bois de la montagne pour pouvoir se réchauffer par manque d'argent et de gaz à cause de la guerre Et aujourd'hui, en voici les répercussions écologiques sur le pays Baba, j'ai remarqué quelque chose Tous les Syriens, ils ont un gros nez Tous Dis-le, dis-le Eh, big Il est le meilleur de vous Il dit que l'un de la ville, il n'est pas un peu comme ça Nous sommes ici un petit peu plus de vie Il a fait 5 ans pour qu'on a fait C'est la première fois que j'ai fait le mouille J'ai fait le mouilleur J'ai fait le mouilleur J'ai fait le mouilleur Ce que vous avez pu voir C'est un enfant pendant 4-5 ans Il ne s'est pas coupé les cheveux Il va venir ici et on va lui faire Une petite coupe, c'est une tradition Moi-même on me l'a fait en France Il n'y a pas eu de fête tout ça Mais ma mère a encore une trace de mes cheveux Parce que pendant 4-5 ans je n'avais pas coupé Et ensuite comme les parents ont organisé tout ça Et ça leur a coûté un peu cher On va venir leur donner de l'argent en tant que offrande C'est la cérémonie qui va commencer Je vais lui couper les cheveux petit Sous-titrage ST' 501 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 950 ans. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Ils ont été en train de se faire en 2020. Ils ont été restés dans les règles et des jours pour les enfants. Regardez l'eau-toie. Avec le tremblement de terre, ils ont dû tout refaire avec le bois. On va rentrer dans les douches ? On va rentrer. On fait les salles de bains, mais il faut le faire. Il y a la douche, c'est super. Voilà, on va rentrer. Regardez. Ici, on prend le bois. C'est l'origine, ça. Celui-là, là-bas, il est d'origine. Voilà. Et la lumière, ça vient par là-bas. Toujours ces trous avec des vitres. D'accord. Regardez le sol, les mosaïques. Le vapeur, ça s'enlissait. D'accord. Voilà. Mais c'est géant, en fait. J'ai l'impression que je peux me perdre dedans, regardez. Oh, il y a la piscine. Regardez, là, c'est le sauna. Wow. J'ai envie d'aller faire un plongeon dedans, il fait tellement chaud. Ici, c'est le jacuzzi. Oui. D'accord. Faire un plongeon, là-derrière ? On peut faire un petit plongeon et faire un petit plongeon. On vient en groupe. L'hiver, surtout l'hiver, c'est mieux parce qu'on dort, il fait froid. On joue, on nettoie. À 10h, 11h, il y a les dîners qui viennent, qui arrivent, qui viennent. On mange. On ne mange pas ici, on mange au milieu parce que c'est plus chaud ici. C'est moyen et après, on dort, c'est plus froid. Après, on revient. Là-bas, on l'appelle. Un plongeon, il fait avec le sac, il frotte le corps. Quelques fois, on vient à 8h, on sort à minuit, à 1h du matin. Oui, oui. On y va. C'était incroyable. Direction l'usine de sabon. Merhaba. C'est bon, viens d'arriver dans l'usine. Merci. Merci, frère. Nous travaillons le sabon dans le château et nous nous donnons à l'eau. Il s'agit de 8 jours pour l'écheve. Il s'agit de l'eau d'eau 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 d'eau. Alors, on tirez une petite cuiraine d'eau 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 d'eau. Tu peux en prendre un? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. il y a du savon de partout regardez tout ce qui est empilé là 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 derrière vous avez vu l'usine est gigantesque il y a tellement de savon de partout qui vont en provenance de plein de pays chaque savon a sa marque c'est une odeur très particulière je descends encore regardez tout ce qu'il y a dans mon stock ça coûte combien un savon qu'ils me sont Birth à 51% après la France depuis france ça peut debido il ne laîtra sans bol постеры il y a des zèdecins qui revient au freakin aussi poreux alors le ghos ou le gaz va être émergé comme il n'y a pas besoin de chimica on fait plus du cela vu si eau fット du le gaz le gaz le Clinique kannstode que caississs de la veille d'unders en Afriqueungkin d'un tas ou d'un tas de poids il ya pas besoin de ta loire d'un tas o які donc vous avez vu on prend le savon hingé l'avant→ justement ici La hauteur, c'est la hauteur qu'il y a là, là, ici, ça c'est la hauteur d'un savon, et il découpe, il découpe tout tout tout, et il y a eu un tremblement de terre, du coup toute la poussière est tombée ici sur les savons, et tout ce que vous voyez par terre là c'est des savons qui sont malheureusement plus du tout utilisables, regardez le toit, voilà, tout tout s'est effondré avec le gros tremblement de terre, voilà ici là, tous ces savons là, ils sont, ils sont tichus quoi, ils sont morts, depuis 8 siècles c'était un khan, ça veut dire un hôtel, Comment ça fait 400 ans qu'ils sont transformés, c'est le khan, ils l'ont acheté, ils ont fait une usine de savon, c'est incroyable, t'as vu tout ce qu'il y a ? Par exemple, j'ai mis ça au-dessous de mes pieds, avec 2-3 personnes, et lui, le monsieur, il monte sur ça, on tire ça pour faire le coupage de savon, oui il a expliqué ça, et 50 mètres à peu près, on tire, on tire 3-4 personnes, voilà, il passe, Et ouais, le motif il est beau en plus, regardez, regardez, il nous a offert un savon, je recommande, il sent super bon hein, bon, 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 Pas ouf, ça, ça va, ça va, ça c'est le vert, le classique, c'est le meilleur, je pense, avec le rose, ah lui, il est très bien, lui, Aja, le top, c'est bon, je vais trouver le mien, le rose est parfait, on a ajouté tout ça de savon, Ok les gars, on vient d'arriver dans les ruelles de Alep, et regardez, je vais vous montrer, en fait, les bombes ont tout détruit, Tout a été lâché, et tout a été détruit, destruction totale, Tout est détruit, catastrophe, voilà, donc vous avez vu, tout ça, c'est, ça a été détruit par l'armée libre, C'est des bombes qui ont été lâchées, ici avant c'était un quartier, il y avait des magasins, des maisons, etc, Là, là, les gens devaient, les gens devaient marcher normalement ici, en allant faire leur course, ou pour rentrer chez eux, C'était quoi ici ? C'était un... c'est un tombeau d'un homme, d'une chèvre-le-juve. Ah, ils ont déblayé un peu pour que les gens puissent passer ? Mais les gens viennent ici encore ? Pour faire quoi ? Ils vont reconstruire ici ? Et une grosse partie de la ville de Alep a été touchée par les bombes ? La moitié de la ville ? Ça, c'est un étage complet ? Aïe, 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 là-bas, il y a un étage en haut, regarde. Sous-titrage ST' 501 L'armée libre, des fois, quand ils viennent ici, où ils viennent djabatou Masra, les gens sortent. Ils ne restent pas, parce qu'il y a un affrontement entre l'état et l'armée libre. Mais quand ils sortent, ils ne se font pas tirer dessus ? Non, non. Et quand sont coincés ici les révolutionnaires, par exemple, l'état ici, il a lâché des bombes souvent. Il y a les commerçants d'Aleb, ils sont sortis, on vous propose 500 millions de dollars, vous partez. De dollars ou de livres ? De dollars, 500 millions de dollars. On vous donne 500 millions de dollars. Les commerçants ? Les commerçants. Comment ils peuvent réunir une telle somme ? Il y a des milliardaires ici. L'émir du groupe, il dit, on nous a payé plus pour détruire Alep. Ah ouais ? Ah ouais. Alors voilà les gars, on vient d'arriver dans l'atelier d'un maître à tisser. Donc quelqu'un qui fait les tapis, les tissus, bref, il fait plein plein de choses. C'est, je pense, l'un des plus vieux ateliers d'Aleb parce que ça fait depuis 400 ans que cet atelier tourne. J'ai vu la machine, vous allez voir, c'est une tuerie. Ça c'est la machine manuelle. Regardez par exemple, il y a des vis-à-vis un tapis là. On va glisser, c'est dégouvant, c'est dégouvant. Il glisse en dessous. Ah là, il fait juste les bords. C'est tout pour faire une décoration. Regarde la télé. Ah, ça sert à faire ça, regardez. Ça sert à faire ça. Après ça, il les met là-dedans pour ensuite tisser là-bas. À la main ça ? Ça, c'est parfait. Demande-lui, ça prend combien de temps de faire un à la main ? C'est le nom de l'Ale-Wahat. 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 C'est magnifique. Regarde le petit pont pour le tout. Chaque détail et tout, ça doit être tellement long à faire. En plus, il est tellement grand le tapis. Combien ça coûte un tapis comme ça ? 2 millions ? Ça, c'est 2 millions. Les gars, pour vous donner une autre idée, 2 millions de livres syriennes, c'est environ 130 euros, 150 euros. C'est quelque chose comme ça. 600 000 livres syriens. 600 000 ? 600 000. Lui, il est plus cher que lui là-bas. Oui, c'est de l'Ale-Wahat. Ah, ça, c'est la matière qui est différente. C'est quelque chose de fabriqué. La qualité de l'Ale-Wahat et la qualité de travail. Les gens, quand ils passent commande, c'est eux qui demandent les animaux qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent ? Non, non. Ils travaillent, ils le proposent. Mais ça, ça convient par exemple, les payés de golf. Comme ils sont liés avec les chameaux toujours, ça, c'est une poche pour mettre, par exemple, un livre, du courrier, le courant. Tu fais tout ce que tu veux avec. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. C'est ce que j'ai fait pour tous les pays. J'ai l'impression que j'ai été créé dans notre pays. Dans Dubaï, dans l'Amérique et dans la Turquie. J'ai plus de 50 ans. Est-ce que tu souhaites que tes enfants reprennent ton flambeau et continuent de travailler dans le tissu ? On a aidé, on a aidé, on a aidé. Tu souhaites continuer à faire le métier de tissage ? Je suis sûr qu'on a eu cette situation parce qu'on a eu une fille d'Aqqana. Et nous avons appris avec elle. Et nous avons tous les conseils pour qu'on s'occupe. Les gars, c'est parfait. On va pouvoir tester la machine après. Vous allez voir, je vais faire un petit test. Pousse là. Bravo ! Bien professionnel ! Et en vrai, on ne s'en rend pas compte, mais c'est super dur de faire passer le truc d'un côté à un autre. Vous avez vu ces cadeaux de leur part, c'est incroyable. Tout le sac que vous avez vu là, c'est cadeaux de leur part pour nous. C'est une dinguerie. Donc on est dans un autre atelier, là où il y a la machine en bois. On va la voir. Ouh, elle est là. Il y en a deux. Il y a plusieurs couleurs en même temps, carrément. C'est une dinguerie. Regardez, j'avais même pas vu. Mais regardez leurs pieds, comment ils sont dans un trou. C'est comme ça qu'ils actionnent les films. On va aller voir, je crois qu'il y a des animaux, il y a une ferme. C'est pas de moi. Oui, 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 pardon, pardon. Excusez-moi. Pardon, pardon. Il est tombé avec la guerre. Oh, il est majestueux le coq. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul ? Parce que ça, si on l'a puni, parce qu'elle a graissé tous les autres coqs. Elle est pas très bonne l'eau. Oh, attends. Voilà les gars, c'est la fin chez le tisseur. On a vraiment fait le tour pour le coup. Et c'est ainsi que notre voyage à Alep s'achève. À demain pour la suite de notre voyage. Notre destination, l'Attaquie. La ville se situe au bord de la mer Méditerranée. Au programme, visite de sites archéologiques et de châteaux anciens. C'est parti. Ici, la porte du palais royal de la porte de la ville de Ogarit. Le premier alphabet dans le monde. Nos ancêtres sont sortis pour faire la mer Méditerranée et la mer Syrie. Bienvenue à Ogarit. On est sur le site archéologique. On est présent avec le docteur Rassan, qui en est le directeur tout simplement. Donc il va pouvoir nous présenter le site et nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. C'est parti. On a re overthrown. Nous sommes en milieu de 14 ans dans le Pere burniterbe du et les paysages de la ville, les paysages de la ville, et ce qui a donné cette échec de la ville sur la ville du siècle 1000 avant la ville. Je veux dire que la ville de la ville est une première élevée qui a été élevée à 1400 avant la ville, qui a été créé de 30 ans, qui a été créé de l'Esprit à l'Esprit pour tout le monde et le monde, On a une des spécifiques de cerfs de la pire jusqu'à ce moment-là, nous avons reçu qu'on a eu au bar une question de la paix et la pire de la pire Le cerf de la pire n'était pas possible Le cerf de la pire n'était pas dans le cerf Ils ont mis le cerf de la pire On a réussi à donner au-delà du cerf de la pire les rouges de la pire 4 cerf de la pire En directe maintenant, le palais royal Ici, c'est la salle des réunions Ici, c'est la salle de bain des roues Oui, il y a un trou qui se trouve au bord de... dans le mur où on a mis de bois et ce bois, entre les pierres, qui, ici, il y a un tremble de terre, elle va amortir le choc. C'est un bassin d'eau, là, qu'il y avait, non ? Voilà, un bassin d'eau. Si tu veux monter sur la faute, tu vas voir, la ville est tendue. On va prendre la hauteur. Oh, attendez, regardez. C'est tendu à plusieurs kilomètres. Et tout ça, Palais-Royal. Bon, voilà, on a fini la visite du site. C'était franchement stylé. On bouge à un nouvel endroit. Je ne sais pas où c'est encore, mais on y va. Voilà, les gars, on s'est arrêté pour manger. Petite pause collation que vous connaissez. Il y a une sorte de pizza chez nous. Elle s'appelle M'hamrat. M'hamrat, c'est de la couleur rouge. Voilà, on met le fromage à l'intérieur. On va voir maintenant, c'est trop, trop bon, ça. Il est temps de goûter, à mon tour. C'est fromage, ça ? Ouais. Il est temps de goûter sous tomate. Pour moi, il est meilleur que le fromage. Voilà, les gars, on est bien arrivé au deuxième château. Le château du Crac du Chevalier. C'est parti. 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 Ça, c'est parti. Ça, c'est pour protéger à l'intérieur. Ah ouais, c'est pour la protection ici. C'est une deuxième défense, ça. Regardez. Là, il y a le pont. Tout est parfaitement bien aligné. Ah bon, il y avait des statues ici. Comme des goules un peu. Wow, regardez les remparts. Nous, on va monter là-haut. On va aller où ? Tout est là-haut ? Ah bon, il est tout là-haut. À l'époque, tout le monde, ils sont habités ici, les gens. Et il y avait des camarades en bois, des chambres qui étaient habitées. Et les Français, quand on est arrivé ici, en 1936, ils ont enlevé tous les habitants. Ils l'ont logé dans les villages. Ils ont commencé à restaurer un petit peu le château. Ils sont doucement doucement. Là-dedans-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Homes Il est actuellement 8h On vient de se lever Aujourd'hui c'est notre dernière étape C'est nos derniers jours On va à Homes On est repassés par Masiaf Parce qu'il fallait qu'on prenne des affaires Il fallait surtout qu'on en pause C'est parti là-dessus Les gars, on est bien arrivés à Homes Là on est dans un restaurant Pour prendre tour C'est le petit déjeuner en Syrie Les amis, regardez, on a été servis Voilà C'est un petit déjeuner ici J'aime la bouffe série C'est délicieux On vient de finir de manger C'est parti, on va visiter la ville Donc comme vous pouvez le voir La ville c'est à peu près pareil Que dans les autres villes Les bâtiments c'est un peu la même chose Mais ce qui nous intéresse plus C'est quand on va aller voir le quartier détruit Les amis, on vient d'arriver dans le quartier détruit Comme vous pouvez le voir autour de moi Tous les bâtiments se sont totalement cassés Regardez Vous pouvez voir là Tout est... Voilà, les ravages de la guerre Ici, c'est un endroit qui est en train d'avoir des guerres Les gens sont en train de se dérouler Et ce sont les pays qui sont en train de se dérouler Et ce sont les pays qui sont en train de se dérouler Et les gens qui sont ici Ils ne sont pas en train de se dérouler Regardez Regardez Ça peut s'effondrer à tout moment Donc il faut qu'on se dépêche Je vais juste vous montrer un peu l'intérieur Pour que vous voyez Comment des bombes, des balles Et voilà, regardez Typiquement des gens ont vécu ici Et maintenant, regardez le plateau Regardez les amois Tout est détruit Vous allez aller à la somme Non, c'est un sensu Ah, c'est un sensu Non Ah, il y avait un ascenseur ici Alors, regardez Ça pouvait être magnifique avant C'est un miroir ça, je crois, non ? Non, même pas Salle de bain Toilette Tout est détruit Il ne reste plus que des ruines Ça fait bizarre On est dans un endroit totalement détruit Et en fait, tu sais que des gens vivaient là Il y a 10 ans Il y avait des familles ici complètes Et des bombes ont tout ravagé On va rapidement sortir Parce que Bon, c'est un peu dangereux Et je ne sais pas vraiment si on a le droit d'aller là-dedans Regardez quand même la dinguerie Tous les points que vous voyez C'est soit des balles de fusils Soit ce sont des débris de bombes Qui ont explosé Et qui ont fait ce genre de marques Que je vous explique Homs a une partie de la ville Qui est totalement Qui n'a rien eu Et toute une autre partie Donc c'est ici où on est, on se promène Où, bah, comme vous voyez Tout a été détruit La moitié de la ville est détruite ici C'est l'une des villes qui a été le plus touchée par la guerre aussi Avec Alep, bien sûr Et on réalise pas assez Même vous à travers les images Je pense que Voyez la destruction Bon, vous voyez Mais le fait d'être ici en vrai Ça change vraiment beaucoup de choses Il y avait encore des impacts de balles Ou de bombes Regardez ça On dirait qu'on est dans une ville déserte Regardez Toute cette ruelle est détruite Regardez plafond Déjecté Le mur là-bas Totalement tombé Regardez autour de vous Regardez ce dont l'homme est capable Toutes les conséquences que ses actes peuvent avoir La moitié de cette ville n'est plus que ruine et destruction Tous ces gens qui habitaient ici Ils n'avaient rien demandé Ils pensaient avoir le temps Malheureusement en ouvrant leurs portes Une guerre avait éclaté 13 ans que tout a commencé Plus de 300 000 morts 13 millions de réfugiés Rendons-nous compte De la chance que nous avons Juste de pouvoir manger Dormir Boire Ou marcher Des personnes en rêveraient Réveillons-nous Et donlez à se relever Rien qu'un petit geste Peut changer la vie de quelqu'un Alors si vous avez un petit quelque chose Même quelques centimes C'est déjà énorme N'hésitez pas Foncez Dans la description Le lien vers une association Merci Je vous promets de réussir A changer le monde Les gars Aujourd'hui c'est notre dernière journée ici Aujourd'hui on a un bon programme pour finir le voyage C'est le dernier jour Après cinq semaines Passer ici On rentre demain soir On prend la voiture Direction le Liban Pour aller à l'aéroport de Beyrouth Ca va être de la dinguerie C'est parti Let's go Yallah on y va Les amis voici notre palace On va voyager là-dedans Yallah 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 C'est parti Il nous reste du monde à récupérer en route On va récupérer encore quelques personnes Et ça va être la fête Yallah boy Ouaïe ! Ouaïe ! On l'a rempli ce bus On l'a rempli ! On l'a rempli ! Il a découdre ! Il a découdre ! Il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! C'est le seulement un français qu'ils ont retenu ! C'est parti ! C'est parti ! Ça peut toujours les aider, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, on n'oublie pas, on s'abonne, pouce bleu. On active la cloche, venez sur Twitch, on est en live très souvent. J'espère que vous avez aimé découvrir un pays qui n'est pas beaucoup médiatisé. Et quand il est médiatisé, il est mal médiatisé. Merci à tous, merci pour votre soutien. Et à la prochaine, pour de nouvelles aventures de M.C. Allez-y ! Merci à tous ! Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501